Bonjour à tous, on va commencer peut-être par une carte pour situer parce qu'on est tout petit, on est vraiment, on est la candidature bucolique, il faut appuyer sur le bouton, ah c'est à moi de faire le bouton. Vous voyez donc vous avez en haut le Grand Est, en bas à Bourgogne et entre ces deux territoires, on a un parc national de forêt, donc c'était un peu la thématique du concours, donc ça nous a bien motivés. On fait partie de ce parc national de forêt qui est en fait à cheval sur deux régions, ce qui est un petit peu nouveau pour un parc national. Voilà, donc on a la chance depuis 2019 d'avoir dans notre commune, enfin de faire partie du parc national de forêt et donc on peut passer à la diapo suivante, oui je te remercie. Voilà, un aperçu vu du ciel de Valdetti, d'une toute petite partie du territoire. Parce qu'on est la candidature bucolique, on est les tout petits, 180 habitants, mais 5 villages, 3 700 hectares et pratiquement 1 000 hectares de forêt communale, donc dont on est propriétaire et sur lesquels il y a un super travail qui est fait, je peux le dire sans aucun complexe et sans aucune modestie, parce qu'en fait j'arrive, une bonne partie du travail est fait, c'est pour ça que je suis venue accompagner, c'est que ça s'inscrit vraiment sur du temps long. Donc la commune en fait fait partie de ces communes très complexées, parce qu'on est petit, parce qu'on est en désert, parce qu'on n'a rien, parce qu'il n'y a rien. Et puis en fait depuis quelques années, il y a une espèce de renversement des valeurs qui fait que les habitants en fait relèvent le nez, ils se disent, en fait on est riche. Et cette richesse-là, elle commence à se voir, donc là d'être là aujourd'hui et puis d'avoir eu cette récompense, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont exprimé une fierté et de réaliser en fait qu'ils n'ont pas si mal travaillé que ça, c'est pas que parce qu'on est passé à côté du développement économique, que finalement c'est peut-être en fait une très grande chance. Donc on a, comme nos prédécesseurs, on s'est mis bien sûr inscrits dans la démarche Territoires engagés pour la nature du Grand Est, on a lancé un atlas de diversité, mais ça fait un petit moment en fait, parce que ça a été une super occasion, ce concours, pour revenir sur plein d'actions qu'on a menées, mais sans se dire, ben là on fait de la biodiversité, on fait un peu comme monsieur Jourdain, monsieur, ben oui c'est bien lui, c'est bien, monsieur Jourdain fait de la prose, c'est-à-dire c'est tellement un cadre de vie naturel que, ben voilà, préserver ça fait partie en fait, c'est assez naturel à Valdetti de préserver, donc par exemple quand il y a un grand-père qui nous envoie tous les ans les photos de sa pivoine arbustive protégée, liste rouge nationale, et puis qui nous dit, ben le jour où je suis mort, c'est la commune qui l'achètera, enfin c'est des choses, faire de l'acquisition foncière pour pouvoir préserver, c'est assez naturel, et puis l'autre spécificité de cette commune, c'est qu'en fait, quand on lance des projets, on n'a pas des directeurs des services pour, en fait on fait ça un peu entre nous, on bidouille, et puis surtout on s'appuie sur des partenaires, c'est-à-dire qu'on travaille avec le parc national, avec le conservatoire, au sein d'un syndicat forestier, enfin il y a un effet multipartenarial qui permet effectivement d'agir quand même, même si on est des tout petits. Je ne peux pas s'assurer. Ah ben non. C'est la suivante. Donc en fait, voilà, un type de paysage qu'on peut apercevoir sur notre territoire, Valdetti, les tilles en fait ce sont des sources, c'est le nom en fait, patois des sources qui serpentent un peu partout, et qui vont finir dans la Méditerranée. Mais là, elles sont pures encore. Là, vous avez un exemple d'autres types de paysages et de milieux intéressants. On a classé une réserve régionale, c'est la seule de Haute-Marne, donc sur ce territoire en 2016. Donc là, c'est pelouse sèche sur plateau calcaire. Là, vous avez une vue du marais de Chalmesin. Donc là, on a fait en fait une réserve nationale, enfin on, c'est un on au sens littéraire, littéraire, c'est-à-dire, ça fait déjà 30 ans. Et puis cet espace, donc, qui a été classé en réserve naturelle nationale, est devenu, donc depuis un an maintenant, porte du cœur de Parc national. Donc c'est la porte sud du Parc national de forêt. Et puis la forêt, et donc, Jean-Jacques m'a bien dit, n'oublie pas de dire que c'est de la forêt mélangée. Voilà, parce qu'on a une forêt qui a une spécificité, qui va vous être plus explicité, plus techniquement, dans un second temps. On a des forêts où il n'y a pas de coupe rase, donc c'est forêt mélangée, avec un semi-naturel, accompagné, il y a un vrai travail technique derrière. Donc c'est à la fois naturel et très scientifique. C'est ce que vous allez voir par la suite. Et puis voilà, on est le cœur de Parc national de forêt. On est fiers de nos panneaux. On a la cigogne noire, donc c'est vraiment un oiseau emblématique qui atteste effectivement de la naturalité des forêts. Et on a la chance d'avoir des nids sur la commune. On a le damier Dufresne, lui aussi ce petit papillon. En plus, il a plein de cousins éloignés qui sont beaucoup plus communs. Mais quand on retrouve des damiers Dufresne, et là, c'est pareil, on en trouve sur la commune. Donc on est très contents parce que c'est vraiment une espèce rare et qui montre vraiment la qualité du milieu. Et puis tu m'as dit non, je l'ai noté, mais comme je vais me souffler. Voilà, lichen pulmonarien. Donc apparemment, lui aussi montre quand même une très bonne qualité écologique des forêts. Mais j'avoue que les brio-phytes et lichen, ce n'est pas mon domaine. Et puis je crois que je vais céder la parole maintenant à des gens qui sont plus techniciens que nous. Donc très rapidement, c'est vrai que dans l'histoire de ce territoire, une pièce maîtresse, on va dire le syndicat intercommunal de la gestion forestière d'Aubrive. C'est un syndicat de gestion forestière qui a été créé en 1974. C'est-à-dire que c'est le premier syndicat de gestion forestière de France. C'est, à mon avis, enfin pas à mon avis, c'est encore le plus grand. Il a une particularité, ce syndicat, c'est qu'il fédère les 8100 hectares de forêts communales. Et donc sur ces 8100 hectares, puisqu'on vient d'évoquer la création du Parc national qui fête son quatrième anniversaire en novembre 2019, là, donc 4 000 hectares de ces 8100 hectares de forêts communales sont en cœur du Parc national. Alors, au sein de ce syndicat, si vous voulez, qui est composé, dont vous avez compris, 27 communes, bien sûr dans la commune de Valdetti. C'est un petit peu plus de 50 délégués. Et à l'occasion du nouveau plan d'aménagement, dans les années 95, on a demandé à notre gestionnaire, qui est l'Office national des forêts, de nous proposer un nouveau plan de gestion et un nouveau mode de gestion. C'est vrai qu'on est sur le plateau de l'Angle, mais ceux qui connaissent savent que le plateau de l'Angle est plutôt un château d'eau, avec des vallées. Et donc, quelque part, les coupes rases avaient un petit peu beaucoup interpellé à la fois les élus et à la fois nos administrés. Et on a donc demandé à notre gestionnaire, l'ONF, et notamment à travers son unité territoriale, de nous proposer un nouveau plan de gestion. Donc, on l'a dit, nous sommes en fuite régulière, en sylviculture mélangée à couvert continu. Et puis, la gestion de ce parc national, et notamment notre souci de la biodiversité, a fait qu'on a candidaté au label FSC. Et donc, nous avons été labellisés FSC sur nos 8000 hectares, et sur nos 27 communes, dont Val-des-Tilles. Donc, on a été labellisés en 2021. À sachant qu'on avait un petit souci, nous, en tant que propriétaires, par rapport à nos revenus, disons-nous aussi, c'est de savoir si cette gestion fut irrégulière, allait altérer un petit peu notre capital. Et donc, à l'époque, on a installé 11 000 placettes sur ce territoire, qui en fait vraiment un territoire expérimental d'évaluation. Et donc, on ne va pas revenir sur les conclusions de ce constat, mais on est rassurés en tant qu'élus. Notre capital, non seulement ne s'est pas appauvri, mais s'est enrichi. Alors, à notre gestionnaire. Bonjour à tous. Donc, ce n'est pas 11 000 placettes, c'est 1300. On est du sud de la Haute-Marne. Donc, ces placettes sont des sortes de capteurs sur lesquels on revient tous les 10 ans et qui permettent de décrire la forêt. Et donc, en 2018, date du dernier passage, on a rajouté un certain nombre de choses. Donc, il y avait la question du réchauffement climatique, du dépérissement des arbres qui nous préoccupaient. Et donc, sur les 1300 placettes de départ, on en a gardé 1 000. Et sur ces 1000 placettes, on en a mesuré 439 où on a pris en compte le niveau de dépérissement des arbres. Donc, les arbres ont été notés. Ce qui fait qu'on avait une situation, un état zéro, on va dire, entre guillemets. Et puis, donc, on a mesuré aussi la quantité de bois mort qu'on avait sur chaque placette. Donc, ça donne aussi un compartiment de la biodiversité. Vous l'avez compris, on est dans la zone du parc, avec une grosse partie de la forêt qui est en cœur de parc. Et donc, ce compartiment-là nous semblait important à évaluer. Tous ces enjeux de biodiversité, de bois mort, entre autres. Et enfin, dans ce système de poupées russes, donc 1000 placettes, 443, et sur 221 placettes, on a installé le protocole PSDRF, donc le protocole de suivi des réserves forestières, qui, en gros, décrit la forêt du petit SMIC qui fait quelques centimètres de haut aux plus gros arbres. Et ensuite, tous les arbres sont... Enfin, tous les dendros microhabitats sont décrits sur chaque arbre. La quantité de bois mort, tout ça. Enfin, c'est quand même un protocole assez complet pour évaluer la biodiversité, l'état de la biodiversité, enfin, des supports de biodiversité, parce que ce n'est pas forcément le bon terme. On a ces informations-là aujourd'hui. Donc, ce qui fait qu'on a un état des lieux quand même assez complet. Donc, j'ai oublié, ça aurait été mieux si je vous avais fait passer ça. Donc là, c'est le principe des poupées russes, des placettes en poupées russes. Donc, pour info, on relève un peu plus de 6 placettes par jour à 2 opérateurs. Vous voyez, ça prend quand même un certain nombre de temps et on a prévu de passer sur ces placettes tous les 10 ans. En parallèle, donc, avec le nouvel aménagement, comme l'a dit Guy, à partir de 2021, la trame de Vieux-Bois a été installée. Donc, on a un objectif de 5 arbres vivants avec des dendros microhabitats à l'hectare. Donc, ça, c'est notre objectif au niveau des forêts du Cycfra. On a installé la trame d'îlots de Sénescence, qui est aujourd'hui à 3,5%, mais on a un objectif de passer à 5. Et on a 4,5% d'îlots de vieillissement qui sont installés aussi aujourd'hui. Donc, la trame étant... Les îlots sont installés, les arbres habitat sont en cours au fur et à mesure des opérations de martelage. On est en train d'augmenter le nombre d'arbres habitat au fur et à mesure des passages. Donc, la particularité un peu du travail qui est mené avec l'équipe des forestiers d'Aubrives, c'est qu'au cours des martelages, donc le martelage, c'est l'opération de désignation des arbres qu'on va couper, on effectue des inventaires en même temps. Donc, le martelage, on parcourt des parcelles de manière complète, en virée, par équipe de 5 ou 6 marteleurs. Et donc, en même temps que des arbres sont martelés, ont fait un certain nombre de relevés. Donc, on s'intéresse, Guy l'a dit aussi, qu'on a une douzaine d'essences par parcelles sur ces forêts sur plateau calcaire. Donc, feuillus, essence feuillus, essentiellement. Et donc, on s'est intéressé à la présence des gros arbres et pour connaître aussi l'état de présence, par exemple, d'une essence comme la lisier terminale ou le cormié ou l'érable psychomore, qui sont des essences qui sont faiblement représentées et qu'on capte mal sur les placettes, mais qui sont bien présentes et qui peuvent représenter une valeur importante en termes de valeur commerciale. Et on avait un souci d'avoir une bonne connaissance de cette ressource-là. Donc, aujourd'hui, on a des chiffres sur 85% de la surface des forêts du Cycfra. Donc, on connaît, on sait à peu près où sont tous les gros érables psychomores, les gros charmes, les gros trembles. Donc, on peut faire un circuit des arbres remarquables aujourd'hui, pour citer un exemple, et aussi répondre à une demande commerciale si elle existe, ce qui fait qu'on peut travailler par rapport à la connaissance d'un stock. Donc, il y a évidemment la désignation des arbres habitat. On inventorie aussi les zones à terrier de blaireaux. Donc, on sait aujourd'hui où se trouvent tous les terriers de blaireaux. La même chose pour les loges de pique noire. Parce qu'on sait que le pique noire, c'est un enjeu fort en termes de biodiversité, parce qu'il creuse des grosses cavités. Et enfin, les aires de rapaces. Ce suivi-là, on cartographie les aires de rapaces, on décrit l'arbre au support. Et derrière ça, on a pu initier le suivi de l'autour des palombes, qui est une espèce peu connue aujourd'hui sur des grands massifs forestiers comme ça. Donc, je passe rapidement sur les certifications. Donc, les forêts des sigfras ont la double certification PFC et FSC. Le service écosystémique biodiversité a été validé en même temps que la certification FSC, donc qui date de 2021. Donc, je vais terminer par la présence aussi d'une structure qui s'appelle Forêt Irrégulière École depuis 2017. Donc, l'importance de ces forêts et le recul et le niveau de connaissance qu'on a sur les forêts du sigfras a intéressé Pro Silva dans un premier temps, puis Agro Paris Tech pour mettre en place cette forêt Irrégulière École. Donc, vous voyez que c'est un projet multipartenaire. Bon, je ne vais pas les décrire. Et actuellement, on a trois chargés de mission qui sont avec nous, donc des salariés d'Agro Paris Tech qui travaillent avec nous, avec l'équipe des forestiers, pour développer un des projets. Donc, il y a trois grands axes qui sont identifiés. Donc, le domaine de la recherche. Donc, sur ces forêts, il y a un enjeu de renouvellement par rapport à cet objectif de forêts mélangées. Donc, on essaye de comprendre comment fonctionne ce renouvellement. Ensuite, il y a un volet formation qui est très important. Donc, on accueille à peu près 300 forestiers de divers horizons, donc des professionnels de l'office, de la forêt privée, des élus, des propriétaires. Enfin, tous les publics sont... On accueille tout type de public qui s'intéresse à la forêt. Et puis, donc, il y a le volet transmission, donc avec un volet sciences participatives, on pourra y revenir après, pour le grand public, parce que c'est important aujourd'hui d'ouvrir la forêt au grand public et aussi à destination des scolaires. Donc, on a sur l'unité territoriale, on a deux écoles qui font partie de l'ère terrestre éducative. Donc, il y a des parcelles des forêts qui sont... Dans chaque cas, une parcelle de forêt qui est mise à disposition des deux écoles. Symboliquement, je conclue. Donc, voilà, je tiens à remercier tous les partenaires avec qui on fait un boulot depuis de nombreuses années et avec grand plaisir. Donc, c'est un parc national de forêt. L'ONF qui n'est pas toujours l'ennemi des maires ruraux, contrairement à ce qu'on croit. Parfois, on a des super agents avec qui il y a un vrai dialogue et il y a un vrai travail co-construit. Et c'est vrai que le syndicat a permis, effectivement, de créer un équilibre très constructif. Vraiment, c'est... Bon, il s'est battu contre sa hiérarchie aussi. Donc, le conservatoire, la FETI à régulière école et puis, donc, le SIGFRA dont on fait partie. Et puis, je tiens à remercier les organisateurs du concours tout autant qu'ils soient et puis, particulièrement Gilles Lecuir qui est un super coordinateur. Merci et merci à tous. Merci.